La nourriture, j'aime la nourriture, parce que dans mon pays, la nourriture n'est pas ça. Naou, tu es ici depuis quand, à Lyon ? À Lyon, ça fait cinq ans que j'habite ici. Et je viens de la Corée. C'est notre premier stop à Lyon. Et nous essayons de connaître la nourriture et la culture. Vous venez d'où, madame ? Alors, moi je suis Lyonnaise, parce que je suis à Lyon depuis tellement longtemps, beaucoup d'années. Two amazing people, from... where you're from ? From Norderstedt, Germany. On a de très bonnes spécialités. J'en ai une dans la tête, la tarte à la praline, au vœu Lyon. Et franchement, super bonne. Elle est bien... c'est une bonne pâtisserie que j'aime beaucoup manger. Pourquoi Lyon ? Moi, de mon côté, donc c'est une ville très étudiante. Je viens ici pour mes études, car mon école est située à Lyon. C'est aussi la capitale gastronomique de la France, donc on y mange très bien. Il y a tout le monde qui veut se rejeter. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui veut se rejeter. Ici Paris, France. Il y a la capitale de cette belle paysse. Il y a la plus grande ville de Lyon. Mais les 7 jours les semaines plus tard, je vais le se rejeter en Lyon. C'est le troisième plus large ville de la capitale et la religion du foodien de laion. C'est un pays de Lyon. Je vais y aller. J'ai mon guide de Lyon. J'ai mon Cité de Lyon. Bienvenue à Lyon. Si vous êtes visitez Lyon pour la première fois, je pense que c'est votre point zéro. Je vous remercie que vous commencez ici. C'est l'office du tourisme. Vous pouvez voir les agents où ils attendent. Ils peuvent suggérer des places attravent. Et si vous êtes visitez juste un jour, peut-être que vous pouvez vous dire si vous avez besoin d'accommodation, vous avez besoin d'un lieu d'être, vous avez besoin d'un lieu d'être, vous avez besoin d'un lieu d'être. Je suis sûr qu'il y a des agents qui peuvent vous dire et vous conseiller. Si vous êtes visitez Lyon pour la première fois, je pense que c'est votre point zéro. Ce sera le premier contest avant que vous continuez. Je suis toujours au tourisme office à Lyon. Juste derrière moi est la Place Bellecour, qui est le troisième large square en France. La Place Bellecour est trouvée au centre de Lyon. It is said that you can't go through Lyon without passing through this place. It's the third largest square in France after the Place des Cancours and the Place de la Concorde in Paris. Still at the Place Bellecour in Lyon, behind me is the statue of Louis XIV on horseback. Here is the number one spot for tourists, for paradeurs, to get to know more about the history of Lyon and the history of France in general. It is said that if you're visiting Lyon, even if it's for one day, then you just have to visit the Basilique de Notre-Dame-de-Fouvier up there. From up there, you can get to see the beautiful view of Lyon. And to get to this Basilique, it is said that we take the funicular railway or we walk. So I've decided to actually take the funicular up there. Then when coming back, maybe I'll just take the stairs and show you how many minutes. It's said about 20-25 minutes, but let's see. There are many rivers in France. I'm sure you must have heard of La Seine. There's also Le Rhin, Le Rhone, and this is La Saune. Natives are actually called the Basilique de Notre-Dame-de-Fouvier. They call it the l'éléphant à l'envers because it looks like an elephant that's upside down. And that's another interesting fact. If you can see, it actually looks like an elephant upside down. All right, so let's see if the Lyon city card actually works for the funicular. All right, so now I'm in the Basilique Notre-Dame-de-Fouvier. et je vais bientôt parler aux touristes de ce qu'ils pensent de Lyon ce sont leurs premiers impressions de Lyon et je vais aussi parler à des locaux, des gens qui ont été à Lyon pour un très long temps pourquoi vous visez Lyon si vous visez France une fois plus tard allons-y où est-ce que vous visez ? je suis de Belgique, mais je suis française, de Britannique est-ce que c'est votre première fois à Lyon ? oui qu'est-ce que t'a brought à Lyon aujourd'hui ? we wanted to discover a city in France that we didn't know and we hesitated between Nice and Bordeaux and we decided for Lyon because it seems interesting and no one knew this city so yeah and do you have families or friends in Lyon ? no none ? no so what did you plan to do in Lyon ? have you... we didn't know until one hour ago and I think we're going to go for... there's a rosary there and like a garden there too okay and we're just going to eat Bouchon de Lyon and... Bouchon ? what's Bouchon ? it's just the specialty here okay like a mix of meat and fish and I have two amazing people from... where you're from ? from Nord-Estate Germany okay and you ? also okay okay is this your first time in France ? no we traveled several times to France to several cities, departments and so on and we love France I love the language, the French language yes do you like the food as well ? the food as well, yes that's a problem okay we're on the way to San Césaire-sur-Cyanier it's near Mère Méditerranée okay okay so what brings you to Lyon today ? it's a stop over okay but we stay here for three nights okay and we like to visit cities and most of the time we visit the cities by foot okay I would like to meet you which cities have you visited in France so far ? this time Nancy okay Nancy okay Nancy Saint-Grois is very petty very small okay it's small uh 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 near Saint-Etienne okay Saint-Etienne there we are we have friends okay and we visit them and now we're on the way to the south and uh well have a stay in Lyon okay and what do you like about Lyon so far ? what have you ? um we haven't seen much because today it's the first day okay for us um we take the stairs up here it's for it was very hot for 20 minutes I had to take the funicular I said no um and um l'architecture yeah l'architecture l'architecture oh yeah by the way I spoke with her earlier she speaks German, English and French so don't mind if you're trying to mix up French and okay I think the people will understand yeah we understand which other places do you plan to visit uh yeah yeah within the next three days um okay um uh uh um hm 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 um um uh um uh um um you C'est le Musée des Conférences, où les deux russes se trouvent. Et nous aimons voir une travouille. Une travouille, juste une ? Au minimum. Ok, ok. Comment vous savez-vous tellement de Lyon ? Même si c'est votre première fois ? Nous avons lu un peu... Nous sommes préparés quand nous allons aller à la France. Maintenant, c'est facile. Vous pouvez demander à la Google. Oui, c'est un plaisir d'aller visiter en Lyon. Et nous allons lire un peu. Nous avons un guide sur la France. Et il y a des petites parts des villes. Et notre club... Car club ? Club automobile ? Oui, auto club. Auto club. Autoclub. Donde... Non. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle parle 3 langues. C'est facile pour elle de code SWEETCH. C'est pas grave. Ils ont donné des maps sur les régions et les villes. Et c'est pas grave. Donc, la dernière question. Je voudrais savoir, combien de villes avez-vous visité ? En notre vie ? En France 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 ? Oui, je crois. Est-ce que c'est votre première fois à Lyon ? Oui, c'est ma première fois à Lyon. Oui, j'ai juste venu hier. Et quelle a été votre première impression quand vous avez venu hier ? J'ai pensé que c'était une ville très belle. C'était très tranquille, je dirais. J'ai venu en soirée. Mais c'était très confortable. Et j'ai apprécié la transporte. Ah, la transporte ? Oui. Et avez-vous venu à d'autres villes en France ? Oui, j'ai, oui. J'ai fait un mois de tour en Europe. Ok. J'ai visité Paris pendant quelques jours. Et puis, j'ai voulu aller à l'Annecy, près de la Genève, en Switzerland. Ok. Et qu'est-ce que tu veux faire pour voir en Lyon ? En Lyon, j'aimerais essayer beaucoup d'autres cuisines. Parce que je sais qu'il y a des spécialités partout en France. Donc, j'aimerais essayer ce qu'ils ont offert. Donc, j'ai eu des canels, des pralins, beaucoup de nourriture. Et j'ai aussi visité un de mes amis ici. Ok, ok. Vous avez des amis ici ? Oui, oui. J'ai des amis, oui. Qu'est-ce que tu restes en Lyon ? À demain. Je suis juste ici pendant trois jours. Est-ce que tu vas pouvoir visiter comme un de mes internes ? C'est difficile. J'ai très peu de temps. Donc, j'ai beaucoup de temps. Je pense que j'ai beaucoup de temps. Je pense que c'est ce que Lyon a offert. Mais j'espère que j'ai tout ce que j'ai pu faire quand je suis ici. Ok. On a parlé avec des gens avant. Ils ont dit que vous devriez juste visiter le Musée des Beaux-Arts, le Musée de Confluence et les Traboules. Ok. Est-ce que tu veux faire ça ? Oui, absolument. Le Musée de Confluence est sur ma liste aujourd'hui. Ok. J'espère que tu as le temps. Ok. Merci beaucoup. Merci. Je suis toujours à la Basileca de Notre-Dame-de-Fouvier. Et je parle avec des gens de différentes parties du monde. Ils ont leurs premières impressions de Lyon. Et j'ai deux femmes avec moi. Où est-ce que tu es ? Nous sommes de Grèce. Ok. Et qu'est-ce que tu te trouves à Lyon ? Nous avons été à Erasmus en Belgique. Ok. Et maintenant, nous voyons autour avant de revenir. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu as de Lyon aujourd'hui ? Nous aimons les routes, les bâtiments, la vibe. Ok. Cette incroyable vue, bien sûr. Et les gens. Vous avez été à Paris ? Oui, avant. Un mois avant. Ok. Tu préfères Paris à Lyon ? Je pense que Lyon, c'est comme Paris. C'est pas trop élevé. Ok. Et pas trop élevé. Ok. C'est plus beau. C'est plus beau. C'est plus beau. C'est plus beau que Paris ? Oui, je pense. Les Parisiennes ne sont pas regardés. Les Parisiennes vont te permettre de venir à Paris. Et tu as concrètes avec elle ? Est-ce que Lyon est plus beau que Paris ? Non. Non. Je pense que je préfère Paris plus. Ok. C'est parce que la vibe ? Oui. Lyon a la vibe. Paris est plus... C'est plus... C'est plus específice. Ok. Est-ce que tu vas revenir à Lyon ? Pourquoi pas ? Et tu ? Oui, bien sûr. Merci. C'est bon de te rencontrer. 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 Et tu ? Oui, je suis aussi. Ok. Quand est-ce que tu arrivais à Lyon ? C'est à l'heure en plus ? C'est à l'heure en plus ? Je crois que 7pm. 7pm. Ok. Et quoi ont été tes premiers impressions ? Nos premiers impressions ? Nous avons rejeté avec la voiture dans la ville. Ah, ok. C'est plus difficile de trouver un parking lot. Ah, ok. Est-ce que c'est plus facile à Lyon que à Paris ? Je n'ai jamais été à Paris, donc je ne sais pas. Oh, vraiment ? Oui. Est-ce que tu planes à visiter Paris ? Pas sur cette route, mais parfois, oui. Ok. En général, est-ce que c'est votre première fois en France ? Oui. Nous étions à Strasbourg yesterday. Ok. Mais... Je pense que c'était 5 ans, mais je ne me souviens pas. Ah, ok. Ok. Et qu'est-ce que tu planes à faire à Lyon ? Je veux dire, nous essayons de voir la ville un peu plus. Ok. Et nous essayons de savoir la nourriture et la culture. Ok. Qu'est-ce que tu penses à Lyon avant de venir ? Donc, la seule chose que je savais, c'est que c'est une ville très riche. Donc, c'est pour la gastronomie de tout le monde. Et là, il y a des petites petites routes, dans les casques. Ils se sont appelés les Traboules. Ok. 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 Merci beaucoup. Bienvenue. 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 Donc avec mon mari, on est à Lyon depuis quelques années déjà, plus de 30 ans. Et donc je suis arrivée ici toute jeune. Et pourquoi Lyon ? Mais ce n'est pas tout le monde mon choix. C'est mes parents qui avaient choisi de me faire venir à Lyon. Mais moi, je me suis faite à Lyon par rapport à la ville elle-même. C'est une très, très belle ville. L'endroit que je préfère à Lyon, c'est là où nous sommes ici, à la Basalique de Notre Dame de Fourvière, parce qu'on a une vue extraordinaire de Lyon. Et moi, à chaque fois que je peux, que j'ai de la famille qui vient, je ne manque que pas de venir ici. Parce que non seulement eux, ils aiment, mais moi, ça me replonge dans cette beauté-là de Lyon. Et franchement, on vous invite à venir à Lyon. Et ne loupez pas la Basalique. Il faut venir dans les hauteurs de Lyon. Et on voit toute la ville et elle est magnifique. Merci beaucoup. Et vous ? Ben, il y a aussi l'architecture de Lyon, qui est très belle. Ici, on voit les deux cours d'eau qui se rejoignent. Et puis, Lyon, c'est une ville dynamique. Il y a pas mal de possibilités au niveau professionnel, au niveau du commerce. Donc, Lyon, c'est une très belle ville. Et la nuit, venez la nuit, c'est éclairé, c'est très beau. Ici ? La basilique, il y a des bâtiments qui sont éclairés. Et puis, c'est connu notre fameuse ville lumière. C'est une ville lumière. Voilà. Le parc de la Tête d'Or, il y a la part Dieu, il y a des endroits à visiter. Les petites ruelles de Lyon, c'est magnifique. Et franchement, la structure des bâtiments, les constructions, franchement, ça vaut le détour et on vous invite à venir. Et les traboules ? Je disais, attention, si vous venez, vous risquez de vous installer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis venu à la basilique, Notre-Dame-de-Fouvier. Je suis toujours en train de demander aux gens qui ont visité Lyon pour la première fois, pour parler de leur expérience. Et aujourd'hui, où est-ce que tu es? Je suis de Switzerland. Et tu ? Je suis de l'Angleterre. Est-ce que c'est votre première fois à Lyon ? Oui, c'est ma première fois à Lyon. Et tu ? Oui, même. Vous êtes en France ? Vous avez visité d'autres situations ? Oui, nous avons visité Normandie, Paris. Probablement d'autres places que je ne me souviens pas maintenant. J'ai visité La Rochelle quand j'étais enfant. Ah, ok. Quelle est-ce que vous avez été en Lyon ? Quand vous avez arrivé ? L'année dernière. Ok. Et quand vous avez eu 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 un premier impression ? Quand vous avez eu 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 un premier impression ? Le premier impression était des protests, je crois. Donc, c'est cool. Donc, vous avez eu eu de la France. C'est la façon dont vous avez eu eu un stéréotype. Donc, qu'est-ce que vous avez aimé de voir en Lyon ? Nous essayons de faire notre chemin à la Tête d'Or. Donc, j'ai aimé de voir les grasses et le soleil, parce qu'il y a eu de la Tête d'Or, où nous vivons. Et vous avez eu eu un groupe ? Oh, nous avons eu eu un groupe. Donc, nous avons eu eu un peu de Lausanne. Ok. Et puis, nous sommes venus dans toutes les montées et puis, c'était la nuit dernière. Ok. Et combien de temps est-ce que vous avez eu ? Juste jusqu'à demain matin. Ok. On a fait le plus de la tête d'Or et de Lausanne. Ok. 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 On a fait le Musée des Beaux-Arts, où est-ce qu'il vous a visité ? Um, nous avons entendu ça. Je ne sais pas si c'est dans notre itinerary aujourd'hui, mais peut-être. Nous sommes en train de le voir, on va voir où le jour nous prend. Ok. Nous avons parlé avec des locaux et ils ont dit que c'est indispensable que vous devriez à la Tête d'Or, le Musée des Beaux-Arts. Donc, peut-être que vous pouvez l'inclure dans votre itinerary. Oui, oui. Ok. Alright, thank you so much. Thank you. Thank you. Alright, so I'm at the Place de la Comédie here in Lyon. Just behind me, to the left, is the Hôtel de Vie de Lyon, and to my right is the Opéra de Lyon. All right, so now I'm at the Pont de la Fouillère, and just after the bridge, you have the Vieux-Lyon. This is the most visited quartier in the Hall of Lyon. Vieux-Lyon means Old Lyon, and this is home to Basilique Notre-Dame de Fouvierre, Musée Gardin, and all the touristy attractions in Lyon. Not all, but most of the touristy attractions in Lyon. And it's interesting to know that this is a UNESCO water-taste site. There are three main quartiers in Vieux-Lyon. Now, just up there, you have the Saint-Paul. Further down, you have the Saint-Jean, and just at the middle here, you have the Saint-Georges. And this is home to many monuments. Now, we are going to visit the Musée Gardin. We're also going to be visiting the Musée du Cinéma et la Miniature. I'm currently at the Musée du Cinéma et la Miniature, and I'm with Naou. Naou, since when are you here, in Lyon? In Lyon, it's been five years since I live here, and I'm from Korea. It's great. And it's been your experience here at Lyon. Why are you here at Lyon? At Lyon, in the beginning, I came to do my studies in literature. But after, I was reorienting because there was a Covid-19. So I had to think a little bit. And finally, I chose a cinema school at Lyon. And I finished my studies last year. It was very good. Even in the cinema, even in the culture and all. And do you think you always want to stay at Lyon? Well, unfortunately, I can't stay at Lyon. It's really cool. There are tourists who are looking at us. Often, they ask me why Lyon? I live in France. Why not just enjoy Paris? Why do you come to Lyon? In Lyon, in any case, there are less people. So it's easier to move. The centre is also smaller. And I think we can enjoy a lot of things. Even more than Paris. So it's a good choice. And you can enjoy as much as you want. Thank you very much. It's very nice of you. Thank you. Thank you. Thank you. All right. So I'm still at the Musée du Cinéma et la Miniature. And I'm with Emma and Joanna. Emma, where are you from? Italy. Italy. And? I'm from Switzerland. Switzerland. Joanna, how long have you been in Lyon? I've been in Lyon for two and a half weeks. Oh, wow. Two and a half weeks. And you? Me too. Same. Okay. All right. Where should I start? Emma, how has your experience been in Lyon? It was very good. Okay. Because it's a very good place. It's a very good town. People are very nice to tourists. And I've been studying here in a school. Okay. So it's been... Which school? Alpadia. Okay. It's been very interesting. Even if the food is not like the Italian one. Oh, really? Yeah. But they say Lyon is the food capital of France. Yeah, but I'm very picky. I really love my country for the food. But everything else was perfect. Okay. What about you? How has your experience been? What do you like about Lyon? I love the richness of the culture. Okay. The city is very traditional. And they stick to their... Yeah, their traditions. I love like the old town especially. It's so beautiful. Beautiful buildings. I could just stare. And the food. I like the food. Because in my country, the food is... It's not it. So, so many really good patisseries, boulangeries. Okay. And it's just... It's... 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 No, this is an Italian thing. If you do like this... This is it. Exactly. Okay. 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 All right. Why should anyone visit Lyon, Emma? Why should anyone watching this video visit Lyon? Because it's a very big city. Okay. You have many things to discover. Okay. Many historical things to discover. And also the nightlife is very good. Oh, really? Yeah, funny. And it's good for students especially. Have you attended any concerts or anything? No, no concerts, but we went to some bars and pubs. Yeah. Like in Belcourt. Okay. Yeah. And you, Joanna, why should anyone watching this video visit Lyon if they're visiting France? I feel like Lyon, it's like visiting a city from a story, like a fairy tale. So it's a breath of fresh air, breath of fantasy, history, you know, experiencing your culture. And people are very open. Like anytime, you know, lots of people approach you and they talk to you. So it's a good way to connect with the city through people. And also the nightlife, I think there's a lot going on. Okay. It's not boring. There are things to do. Yeah. And there are just so many things to visit. Like, especially the, like the basilica, for example. Okay. Yeah. So far, Emma, what have you visited in Lyon so far? What I have visited? Yeah, so far. So, the cathedral. Okay. The basilica. Yeah. Basilic. And the museum of Beaux-Arts. Okay. How was the experience? Did you like it? Fantastic. Okay. Fantastic. And then what? We visited the Parc de la Tête d'Or. Okay. So I'm currently in front of one of the bouchons here in Lyon. Particularly in Vieux Lyon. I'll soon be trying some of the speciality myolaise. My seat is just right there. And I'll be telling you what, why it's called the food capital of France. I'll also be talking to one of the chefs to explain to us some of the speciality lyonnaise and how it's made. It's a beautiful day, it's a beautiful day. I have the channel, typically lyonnaise. C'est du fromage frais battu avec de l'ail et des fines herbes. Ensuite, on a le saucisson chaud, quelque chose de lyonnais, j'ai vu qu'à Lyon. L'œuf meurette, on va dire français, lyonnais, je ne sais pas trop où le placer. C'est un œuf avec une sauce au vin, un œuf poché. Soupe à l'oignon, typiquement lyonnais, une soupe qu'on fait revenir avec de l'oignon. Ensuite, on accompagne ça de croutons et de fromage râpés. La quenelle, comme j'ai dit, ça c'est typiquement lyonnais, c'est du poisson qu'on va faire un peu sous forme de pâte. On va faire monter à la cuisson avec une sauce. Et en dessert, on a la tarte à la praline, typiquement lyonnais et le gâteau lyonnais. Je suis toujours à Vieux-Lyon et je suis juste en face d'un bouchon ici et je suis avec... Avec Noah, Hugo, Matisse. Et est-ce que vous venez ici ? Moi je viens du Sud de la France et je suis ici pour mes études du coup. Absolument pareil, sauf que moi je suis de l'Ouest et d'Angoulême. Pas de même, je suis en études ici, mais moi je viens des alentours d'Annecy. Je vois que vous venez de manger, est-ce que vous avez aimé ce que vous avez mangé ? Oui, j'ai forcément apprécié ce repas. Nous avons mangé un magret de canard accompagné d'orange. C'était très bon, une très bonne spécialité, mais je ne pense pas que ce soit lyonnaise pour autant. Ok, et vous, vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous avez mangé ? Moi j'ai mangé exactement la même chose que mon camarade. Sauf que moi, de ce que je préfère en spécialité lyonnaise, c'est plutôt le brochet, qui est une sorte de saucisse faite à base de poissons et c'est vraiment sympathique. D'accord. Moi, comme à la maison, comme en Haute-Savoie, une bonne tartiflette, rien de mieux. Mais même si je préfère une bonne entrecôte avec un bon vin rouge, tartiflette. Et la dernière question, il y a des gens qui sont en train de nous regarder et ils se posent la question, pourquoi Lyon ? Pourquoi venir à Lyon ? Est-ce que vous avez réponse ? Pourquoi venir ici à Lyon ? Déjà, dans un premier temps, c'est une super belle ville. On a le Vieux-Lyon, on a le Lyon actuel qui sont très différents. Et après, principalement pour les études qui sont là, on avait le choix entre deux villes, on a choisi celle-ci et celle-ci était largement meilleure. Pourquoi Lyon ? Moi, de mon côté, c'est une ville très étudiante. Je viens ici pour mes études car mon école est située à Lyon. C'est aussi la capitale gastronomique de la France, donc on y mange très bien. Et voilà, il faut changer un peu. Moi, je viens du Sud, ça change de cadre. N'empêche que j'aime toujours mon Sud quand même. Donc voilà, je salue mes copains du Sud. Mais voilà. Moi, c'est parce que c'est la ville la plus grande et la plus proche de chez moi. Donc c'était un bon choix, surtout que c'est une très bonne ville, très belle. On mange bien. Parfait. Merci beaucoup à vous. Y'a pas de souci. Abonnez-vous. Merci, c'est bien. Merci, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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